Bonjour, je m'appelle Pascal Strajoli, jeune réalisateur, 34 ans. J'ai tourné « Mon bel amour » avec Alexis Desseaux, « Rencontres » avec Pascal Hégitimus et Chantal Barouin, et dernièrement « Black Day » avec Smine, Arnaud Gidouin, Sandrine Leber et Dierge Ivry. En tout cas, restez connectés sur Nash People TV, c'est de la pâle ! Je suis Christopher Tran, je suis acteur et réalisateur. Je viens de présenter mon dernier court-métrage « Blood Depth » lors d'une projection en présence de pas mal de grandes personnalités. Et je remercie Nash People TV de m'avoir interviewé, et je vous invite à rester sur Nash People TV. Renaud Roussel, comédien, et je vous invite à rester connectés sur Nash People TV. Merci. Karine Jossin, restez connectés sur Nash People TV. Nash People TV, parcourant le monde et à la découverte du site. Le cinéma français, aujourd'hui à Paris. Paris, Paris, le huitième. Les Champs-Elysées, le cinéma de Lincoln. En tête d'affiche, deux jeunes réalisateurs, Pascal Lelastra-Jolie et Christophe Tram. Deux talents, deux univers différents et originaux. Un casting de grands acteurs célèbres, passionnés et particuliers. À l'instar de Pascal Légitimus, Smaïn, Alexis Dessault, Renaud Roussel, Chantal Barouin, Karine Jossin, Romain Parisot, Gérard Dessaï, Antoine Robert et bien d'autres encore. People, médias publics chaleureux et personnalités comme Nathalie Marquet-Pernot et Amanda Lyre sont venus acclamer nos jeunes réalisateurs pour la première des films Rencontre, Mon Bel Amour et la présentation de la bande-annonce de Black Day en ce qui concerne le réalisateur Pascal Lelastra-Jolie. Et pour finir, le film Blue Laves du réalisateur Christopher Tram. Si l'un a marqué son empreinte du cinéma en noir et blanc, l'autre a opté pour le peps et couleurs, découvrant leurs univers respectifs. Je vais présenter Rencontre à présent avec Pascal Lelastra-Jolie, réalisateur des deux coups métrages en noir et blanc qui viennent d'être présentés, Mon Bel Amour et Rencontre, évidemment. Bonjour Pascal. Bonjour. Réalisateur. Tout à fait. Jeune réalisateur, 34 ans. On a eu l'occasion de voir deux coups métrages en noir et blanc tout à l'heure. Extra. Alors, on va revenir un petit peu sur l'aventure Rencontre. Non, je préfère Bel Amour. On commence par Bel Amour. Voilà. Bel Amour, Mon Bel Amour. Mon Bel Amour est un film un petit peu très original comme ça, déjà parce qu'il est en noir et blanc, d'un, et puis de deux, parce que l'histoire est assez ambiguë. Oui, c'est avec Alexis Dessou, un très très bon comédien que j'adore. Donc ce film-là, oui, je pars toujours du principe qu'un cours doit rester court. Donc à partir de là, pour moi, un cours ne doit pas faire plus de 15 minutes à peu près. Donc ce qui serait intéressant, ce qui est intéressant, c'est toujours de laisser un petit peu l'envie au spectateur de découvrir encore plus de choses, même si on ne le montre pas. Moi, je trouve ça un peu peut-être frustrant, mais c'est un petit peu aussi la beauté du court-métrage. Et si c'est bien ficelé, on a tout gagné. Je ne dis pas que c'est simple, c'est un exercice relativement complexe. Et c'est vrai que là, on est vraiment sur un personnage, c'est vraiment sur une personne. Et le court-métrage dure 4 minutes 20 avec Alexis Dessou. Et il y a un peu de vécu aussi, parce qu'on dit toujours qu'un réalisateur met toujours une touche personnelle. Et là, ça a été exécuté. Et pourquoi le choix d'Alexis Dessou en tant qu'acteur principal ? Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui me touche physiquement. Il y a un regard éloquent, et je trouvais qu'il correspondait parfaitement au rôle. Et ça a mis des semaines, voire des mois, parce que ce n'était pas sûr. Avec son agent, il a fallu batailler. Mais là, ça a été un petit peu simple, ça a été un peu plus simple. Comme quoi, des fois, on se met un petit peu la barre très haute et au final, on se l'est mise, mais on a eu gain de cause. Donc, j'ai pu tourner avec lui et c'est un régal de tourner avec Alexis Dessou. En tout cas, un très bon acteur. Et alors, ton choix d'acteur en général est assez impressionnant pour tes coût-métrages. Parce que dans le film qui a suivi, le coût-métrage qui a suivi, « Mon bel amour », on a effectivement comme acteur, Pascal Légitimus, grand acteur. Grand acteur, oui, les inconnus, tout le monde, les trois frères et tout. Comment on fait pour dénicher un acteur pareil ? En bataille avec les agents. C'est classique, mais c'est vrai que Pascal, Pascal, ça ne s'est pas fait tout de suite. Parce que Pascal, il m'a refusé deux scénarios. Parce que c'était trop énergétique et je le conçois, mais il correspondait. Il correspondait, il rencontre, il a vraiment aimé. Ça a été tout de suite flagrant pour lui et j'ai beaucoup apprécié. Et ça a été une très, très, très belle aventure. C'est un sacré personnage comme Alexis Dessou, comme Chantal Barouin, d'ailleurs, qui a aussi tourné auprès de Pascal Légitimus dans le film « Rengondre ». Et c'est vrai que c'est quelqu'un, oui, moi je suis resté ébahi. Ébahi sur la personne, ébahi sur le talent, quelqu'un d'humble, réservé. Et très ouvert, très ouvert pour donner des conseils. Très distillé, tout ça, sans prétention, sans arrogance. Donc j'ai vraiment apprécié la chose. Est-ce que le fait de faire des courts-métrages, pas des longs-métrages, est-on style à toi ? Ou simplement pour des raisons budgétaires ? Non, nous, évidemment, le budget, on se dit toujours dans les courts-métrages, il n'y a pas beaucoup de sous. Il ne faut pas se voiler la face, à part faire le monde en disant ça. Mais bon, on fait avec. Mais on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Après, c'est notre jardin secret, parce qu'on se dit, mais comment tu arrives à avoir des gens ? Oui, bon, après, ça, ça ne regarde que moi. Mais oui, on se bat, on travaille dur, et on essaye vraiment d'avoir notre public et de plaire vraiment à un maximum de personnes. Ça, c'est notre objectif. Et la reconnaissance dans ce métier, ce qui est normal, forcément. Et alors, pourquoi tous tes films sont en noir et blanc ? C'est pas que j'aime pas, j'adore, c'est poétique, c'est original. Mais pourquoi le noir et blanc ? Moi, je fais du noir et blanc, parce que la couleur, moi, ça m'agresse. Le côté artifice, c'est pas moi, et ça m'irrite totalement, après, c'est personnel. C'est un choix aussi que j'ai fait. Et je trouve qu'on est un petit peu dans l'historique, côté poétique, comme tu le soulignais tout à l'heure. Et c'est judicieux, c'est vrai, c'est pas faux. Et un peu dans les années 40, 50. Moi, j'aime beaucoup ça, avant que la couleur ait arrivé dans les années 60, je crois. Et je pense, en conclusion, que les acteurs, on les rend encore plus beaux. Parce que moi, ce qui m'a donné envie de faire du noir et blanc, c'est quand j'ai vu le film La haine avec Kassovitz, avec Vincent Cassel, en rôle principal. Moi, je suis tombé amoureux du noir et blanc quand j'ai vu Mathieu Kassovitz tourner La haine. Enfin, quand j'ai vu La finition, quand il était au Festival de Cannes. C'est le premier film que j'ai vu en noir et blanc. C'est incroyable, j'avais 14 ans. C'était en 95. Donc, c'était impressionnant pour moi. Et oui, c'est pas une question de voler sa griffe ou pas. De toute façon, on s'inspire aussi de tout ce que nous voyons. Forcément. Mais moi, je traite toujours des sujets actuels. Comme là, Smine, pour Black Day, c'est sur la jalousie maladive. Rencontre, c'est sur des gens un peu manipulateurs. Mon bel amour, c'est sur des choses dramatiques. J'en dirais pas plus. Sinon, en 4 minutes de 20, je dévoile tout. En un mot. Donc, on va rester subjectif et totalement en retrait là-dessus. Mais c'est vrai que c'est ça qui est enrichissant. C'est rester dans sa griffe tout en changeant mes deux styles au niveau de l'histoire. C'est pas un travail simple. C'est pour ça que moi, j'ai toujours besoin d'avoir une genre de distanciation pour bien analyser tout ça. Et de me dire progressivement, est-ce que je tente, est-ce que je tente pas ? Et comme je pense être quelqu'un qui est très bien entouré, j'ai besoin de beaucoup d'avis. Parce qu'on dit toujours que le réalisateur, il dirige tout. Oui, mais c'est simple. Mais il a besoin de son équipe. Sans équipe, il n'est rien. Bien sûr. Donc, ça répond à la question. Et d'ailleurs, je me demandais comment ça se fait que tous ces acteurs très connus les uns des autres, fassent confiance à un jeune réalisateur comme toi. Jeune et talentueux, je le souligne. J'ai pas la réponse. Je pense que c'est aussi sous une forme de confiance. Avant tout, d'être convaincant et de montrer de la matière. Parce que forcément, c'est pas des gens qui vont aller un peu n'importe où. Ça, c'est évident. Mais bon, j'avais un petit peu de matière. Bon, ils m'ont fait confiance. Et c'est vrai que plus on tourne avec d'autres personnalités, plus les gens, s'ils ne vous connaissent pas subitement, ils vont regarder un petit peu précédemment ce qu'on a fait. Et enfin, en aiguille, moi, à ce moment, je l'ai connu par rapport à Pascal Légitimus. Et alors, qu'est-ce que moi, je peux te souhaiter pour les années à venir ? Un bon long métrage en commencement. Et surtout, de suivre cette progression, comme on dit, avançons paisiblement, mais sûrement. J'ai passé un agréable moment en ta compagnie. Voilà ce qui se passe. Quand je suis avec toi, je bégaye. Donc voilà, c'était vraiment excellent. Moi, je te souhaite une longue, longue, longue carrière. Donc je vais continuer à te suivre, bien entendu. Et voilà, on va continuer à faire des choses ensemble. Merci à vous, Night People TV, c'est ça. Regardez, c'est de la balle. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Encore ça, c'est ça. Oh, wow ! C'est parti.